bonsoir tout le monde et merci d'être aussi nombreux pour ce point je pense qu'il était vraiment important pour nous de revenir sur les événements et cette fois avec plus de détachement et plus d'informations aussi et donc on fait ce direct pour essayer de prendre du recul et on va rester sur la ligne vraiment éditoriale la ligne d'analyse structuraliste de ce qui est en train de se passer j'ai beaucoup de choses à dire et les événements m'ont autant inquiété que sidéré j'ai envie de dire il ya un effet de sidération surtout dans l'analyse toujours des causes et des conséquences quelles sont les causes quelles sont les conséquences de ces de cette situation alors vous avez un chercheur français pour ouvrir qui est pas mal cité en ce moment c'est sébastien rocher qui s'est intéressé à aux causes des tirs mortels en cas de refus d'obtempérer en france et il a analysé en particulier une loi 2017 donc profondément macron compatible la loi qui changeait le cadre d'utilisation d'une arme à feu en cas de refus d'obtempérer et ce chercheur sébastien rocher qui a donc été cité par plusieurs journalistes a souligné un point très important sur lequel je voulais revenir en allemagne il y a eu un tir mortel en dix ans pour refus d'obtempérer l'allemagne c'est 80 millions d'habitants en allemagne il y a eu un tir mortel en dix ans pour refus d'obtempérer contre 16 en france depuis un an et demi et il enchaîne en disant le problème des tirs mortels lors de refus d'obtempérer est systémique en france alors il a là c'est vraiment structuraliste comme approche il essaie de trouver des causes il a eu une approche d'ailleurs un peu médicale il a essayé de regarder avant après cette loi de 2017 si macron compatible et il a il en tire quelques conclusions une des conclusions qu'il tire c'est de dire je vous cite un paragraphe ça s'est cité dans le temps journal conservateur protestant suisse en 2017 la loi a donné une latitude de tir plus grande aux policiers avec une possibilité de tirer même hors de la légitime défense c'est un texte très particulier et derrière ça c'est le point sur lequel je veux ouvrir et derrière c'est le chercheur qui parle il n'y a pas eu d'effort de formation proportionnée face aux défis que représente un changement aussi historique de réglementation il n'y a pas eu d'effort de formation proportionnée alors comme vous le savez c'est vraiment une analyse que je partage la formation des forces de l'ordre en france n'est plus du tout proportionné aux situations et au pouvoir qu'elles ont notamment avec ces nouvelles lois et d'ailleurs certaines personnes qui ont voulu conduit voulu et dû rester anonyme m'ont fait part exactement des mêmes analyses elles m'ont dit écoute c'est très simple on a une génération fortnight maintenant qui a débarqué et qui est plus du tout au niveau d'exigence qui était celui des années début 2000 par exemple et pourtant en 2005 on avait eu les incidents de clichy sous bois mais c'était pas un contrôle et puis en 2005 c'était dans un contexte très particulier comme vous le savez la politique du chiffre imposée par nicolas sarkozy etc donc on a là aujourd'hui plusieurs causes qu'on doit essayer d'analyser j'avais essayé de les analyser à chaud dans ma première vidéo et dans ce direct on doit continuer à les analyser la mère de naël s'est exprimé elle a dit qu'elle n'en voulait pas à la police donc je sais pas si vous avez vu cette vidéo elle a dit qu'elle n'en voulait pas à toute la police elle n'est pas en mode à cab all cops are bastards elle est en mode je veux que le coupable soit puni s'il est reconnu coupable devant une cour compétente par contre en france on a eu des émeutes et le mot émeutes c'est le terme là parce qu'on a plus de voitures qu'on brûlait dans les premières 24 heures que dans tous les événements de 2005 donc en 2005 quand là c'était vraiment des victimes poursuivées par la police dans le cadre de la politique du chiffre de nicolas sarkozy dans un réfugié dans un transformateur EDF et électrocuté à mort là il y avait eu moins de voitures brûlées dans tous les événements que 24 heures des événements actuels et je vais être très honnête nous alors je nous les maghrébins tiens rentrons là dedans j'ai des gens sur twitter qui m'ont dit quand j'ai évoqué la possibilité qui est une convergence d'intérêt entre les revendications des gilets jaunes et ce qui se passe aujourd'hui ça va être d'ailleurs un des grands sujets de cette vidéo immédiatement j'ai eu des gens bon une minorité je dois reconnaître c'est pas c'était pas la majorité sur twitter pour un tweet d'ailleurs qui a dû faire un million de vues mais j'ai eu une minorité de gens qui m'ont dit idris tes congénères sont en train de piller mon lidl bon ok tes congénères vous savez ça ça a toujours été moi c'est plutôt des gens de gauche qui m'ont toujours rappelé à mes origines c'est voire jamais des gens de droite je dois toujours le rappeler mais là bon tes congénères alors quand j'avais eu du harcèlement en suisse il y avait pareil il y avait des racistes qui avait dit idris aberkan apparemment de nationalité française ça c'est un truc que j'avais vu voir vu dans un document très officiel d'ailleurs signé par par des fonctionnaires de gauche idris aberkan apparemment de nationalité de nationalité française alors mes origines ethniques vous vous en vous devriez si vous en si vous ne vous en battez pas les gonades vous devriez mais je vais quand même juste fermer cette parenthèse kabyle italien et français mais quand on me dit mes congénères bah je suis obligé de rappeler qu'en fait la branche française de ma famille c'est la famille crégu crégu qui vient de l'occitan croître et la branche française de ma famille elle remonte au 16e siècle donc si vous voulez me dire que je suis un français de branche selon l'expression consacrée mon grand-père est enterré est enterré en auvergne et la branche française de ma famille remonte au 16e voilà vous faites de ça ce que vous voulez il n'y a pas de problème mais maintenant je ferme cette parenthèse par contre si je dois dire nous les maghrébins ou les français d'origine maghrébine on passe pour des cons je peux pas vous dire les choses autrement on passe pour des cons pour des barbares pour des dingues il ya une vidéo qui a circulé d'une femme voilée en bas bouche en plus qui se barre avec une télé dans un carton enfin on passe pour des cons on passe pour des des illettrés en matière politique des gens qui ne savent pas faire de politique et quand c'est pas seulement qu'ils savent pas mais qui ont aucune envie d'en faire aucune et qui n'ont pas compris que du coup tout ce qui s'est passé là c'est éminemment politique tout ce qui s'est passé là la mort de naël les larmes de sa mère et les forces de l'ordre qui disent voilà bah nous on est on n'a pas de moyens on n'a pas de formation et elles ont raison le rendez vous mortel qui a donné lieu à cette situation est un rendez vous d'origine politique politique qui vous disent oui si ce n'était pas appelé naël il serait il serait encore en vie je peux vous citer plein de blanc français qui s'appelait sébastien ou autres alors je me rappelle plus de leur nom en l'occurrence mais qui se sont fait flinguer par les forces de l'ordre et je vous parle même pas des gilets jaunes qui se sont fait éborgner amputé vous avez une liste complète où ce sont tous des français bien de chez nous qui se sont fait soit éborgner soit parfois tués ou amputé et qui ont un moignon aujourd'hui à la place de la main donc on peut on peut poser cette question moi j'ai aucun problème à ce que vous la posiez mais dans le contexte si par exemple vous êtes un jury et que vous devez donc prendre une décision informée bah comme jury je vais vous dire voilà l'information que vous devez connaître après vous devez vous en jugerez en tant que citoyen constituant citoyen en démocratie directe mais si vous voulez en juger par vous même bah ce que je vais vous dire c'est qu'il ya tout un tas de français vient de chez nous qui se sont fait estropier tuer ou éborgner tout pareil et parfois avec des contrôles complètement pété vous allez me dire ah oui mais c'était peut-être des mecs qui avaient des dreadlocks c'est tout non non vous aviez du français tout bien avec le polo rentré dans le pantalon comme comme les conservateurs américains m puisque dans le cas des états unis ça vous permet pas de planquer une arme soi-disant et donc il y avait plein de un plein de de noirs et de latinos aux états unis qui s'étaient fait flinguer on avait dit ah mais c'est parce que vous aviez le polo sorti du pantalon voilà je vous parle vraiment de gens qui avaient le polo bien rentré dans le pantalon qui présente et bien et qui se sont fait éborgner qui sont fait estropier qui se sont fait mettre en état de mort cérébrale etc donc c'est un problème politique ce qu'il se passe est un problème politique ce qui a le rendez vous mortel entre naël et le policier qui qui l'a tué est un rendez vous politique au passage dans les deux cas la version de l'avocat du policier c'est qu'il essayait de viser les jambes et que quand la voiture a accéléré ça a relevé le pistolet bon je prends pas partie je vous dis que c'est la version de son avocat la version du témoin l'ami qui était avec naël dans la voiture était que ce sont les coups de crosse qu'il a pris et ça c'est vrai on voit bien les témoins ce sont les coups de crosse qu'il a pris qui lui a fait lever le pied de la voiture et qui a fait accélérer la voiture et donc qui a été interprété comme un refus d'obtempérer cela dit là où c'est un rendez vous politique d'origine un rendez vous d'origine politique un rendez vous politique pour le peuple aujourd'hui et un rendez vous d'origine politique pour la situation qui a fait tuer naël bah d'abord il y a eu l'application des peines et des contrôles dans ma première vidéo à chaud je vous disais qu'il n'avait pas de casier judiciaire c'était exact mais plusieurs contrôles de police avec des comparutions devant le juge de prévu ça c'était exact aussi bon maintenant faut être très très clair encore une fois si la question est d'être un jury vous savez moi j'ai beaucoup vu 12 hommes en colère un film que j'aime énormément d'ailleurs je vous recommande de voir où là il s'agit de juger un gamin qui va passer sur la chaise électrique pour parricide il a tué son père en tout cas il est soupçonné d'avoir tué son père et à la fin il est exonéré parce que il y avait un doute raisonnable il suffit d'un doute raisonnable avant de lui imposer la peine de mort lui appliquer la peine de mort donc je voulais revenir là dessus aussi d'un point de vue politique la peine de mort qui n'existe pas en france elle nécessite un doute pour être levée pour être suspendu elle nécessite un doute raisonnable dans le cas de naël le doute même si vous êtes vraiment très conservateur très à droite et très pro force de l'ordre même si ça veut rien dire il existait un doute raisonnable et même plusieurs doutes raisonnable pour l'exonérer d'un refus d'obtempérer en revanche le rendez-vous qui l'a amené là est un rendez-vous qui est causé politiquement par une défaillance de la justice plusieurs refus d'obtempérer par le passé signifie que naël dans un pays qui fonctionne aurait dû faire des travaux d'intérêt général il était apprenti technicien apprenti mécanicien et ben aucun problème on aurait pu le mettre dans un pays qui fonctionne avec les moyens qui lui permettent de fonctionner on leur ai mis première interpellation trois mois de travaux d'intérêt général généraux temps plein dans sa discipline pas des trucs qui ont rien à voir avec ce qu'il étudie dans sa discipline pour pas qu'il perde son cursus et pour qu'on avance vers son intégration alors si vous êtes conservateur et très à droite vous allez me dire non faut qu'il fasse de la prison mais moi en fait je n'analyse pas les choses en amont par doctrine j'analyse les choses par leurs conséquences le mal ou le bien ça se juge aux conséquences en france la prison surtout pour un gamin de 16 ans j'imagine au moment de l'interpellation de la première ou alors là aussi je m'étais trompé au passage dans ma vidéo on est responsable de ces actes à 13 ans ou plus en france au pénal on est responsable au pénal à partir de 13 ans mais la défaillance c'est que un à elle parce que ce genre d'événement va se reproduire sinon aurait dû être fixé avec des travaux d'intérêt généraux et je suis totalement contre la prison non pas que ce soit pas dissuasif mais c'est une université du crime faut pas être faut être clair un gamin de 16 ans qui se prend un an de prison vous l'avez inscrit dans un cursus où il va revenir les statistiques le démontrent il n'y a même pas la peine de réfléchir à ça les statistiques le démontrent si vous avez eu un pied dans la prison à cet âge là la probabilité que vous fassiez deux ans puis trois ans puis cinq derrière est très très grande vous avez un canal d'ailleurs il ya même un canal un pipeline de l'école à la prison ça je vous parle des états unis aux états unis il y a un school to prison pipeline où des sanctions disciplinaires à l'école vous ont plus de chances de vous emmener à la prison vous allez dire oui mais c'est structurel oui mais c'est c'est culturel etc bah oui mais moi je regarde que les conséquences je sais pas si c'est culturel j'ai pas de moyens de le prouver ce que je peux vous dire c'est que les conséquences sont là donc le rendez vous politique qui a créé la mort de naël et et oui la destruction de la vie aussi du policier incriminé qui passera devant la justice il est déjà déféré etc mais le rendez vous qui a créé ça c'est un problème politique et il faut le voir en face il faut être très clair avec ça c'est d'un côté les policiers n'étaient pas du tout assez formé pour cette nouvelle loi et encore une fois ce chercheur donc sébastien rocher le dit clairement je vous relis son paragraphe en 2007 la loi a donné une latitude de tir plus grande aux policiers avec une possibilité de tirer même hors de la légitime défense c'est un texte très particulier et derrière il n'y a pas eu d'efforts de formation proportionné face aux défis que représente un changement aussi historique de réglementation pas d'efforts de formation ça veut dire pas de moyens et j'ai même donc des formateurs de la police qui m'ont dit en off à titre complètement officieux et qui ne peuvent pas être identifiés que oui avec une sorte de génération fortnight pour simplifier c'est marrant parce que on a macron qui a dit les émeutes c'est les jeux vidéo c'est ça qui est rigolo les émeutes c'est la culture de la violence du au jeu vidéo bah là c'est marrant j'ai des formateurs qui m'ont dit en gros la génération fortnight qui est arrivé dans les écoles de police aujourd'hui et la formation en moto eh ben n'est plus du tout à la hauteur de ce qu'il fallait et de ce qui était exigé dans les années 90 ou au début des années 2000 plus du tout à la hauteur et on est obligé parce que comme pour les enseignants et au passage on a bien vu pour les enseignants aussi le recrutement a complètement baissé parce qu'il n'y a plus de vocation parce que c'est pas assez payé parce que c'est pas assez formé et parce que le niveau de risque est beaucoup trop élevé aussi bien pour un enseignant que pour un policier aujourd'hui donc j'insiste avant de passer à la suite de cette vidéo le rendez vous qui a causé la mort de naël à des causes 100% politique 100% et donc évidemment c'est pas en cramant des bagnoles et en pillant des magasins qu'on va régler le problème parce que le problème est toujours là et les causes politiques qui ont mené à cette mort sont toujours là alors maintenant un peuple un peuple mature est un peuple qui intervient sur les causes politiques et qui s'empare de la politique parce que vous connaissez bien entendu le précepte si jamais vous ne vous occupez pas de politique la politique va s'occuper de vous et aujourd'hui si je voulais revenir sur le côté racial entre guillemets qui passe dans les médias et qui fait qu'on passe pour des cons ont les français d'origine maghrébine mais comme je vous l'ai dit si je voulais jouer la carte français de souche je pourrais tout à fait aussi puisque la branche française de ma famille est française depuis le 16e siècle mais les maghrébins passent pour des cons et c'est vrai que bon même moi alors je vis en italie en italie je me fais contrôler souvent c'est vrai je vais vous le dire clairement je me fais contrôler souvent en sicile je me fais contrôler à une gare de trois fois à l'aéroport je me fais contrôler et ça m'énerve un point mais colossal je peux rien y faire j'ai zéro patience je vous dis clairement j'ai zéro patience mais bon je dois reconnaître en prenant du recul que c'est parce que quand on est de ma couleur de peau on passe de plus en plus pour des cons de plus en plus dans les réseaux sociaux dans les médias on passe pour des cons et quand on voit quand on voit des images de même d'une femme musulmane revendiquée voilée qui se barre avec une télé dans un carton mais on passe pour des abrutis on passe pour des gens qui sont pas politisés qui comprennent pas la politique qui comprennent pas la situation et qui cherche pas à entrer dans la situation qui sont en gros content de pouvoir faucher une télé plutôt que de faire de la politique et de changer les causes profondes de la situation alors pour revenir toujours au côté ethnique est-ce que c'est on va dire voilà est-ce que c'est fondamentalement les français d'origine algérienne par exemple sont fondamentalement incapables de faire de la politique en france incapable de réfléchir aux causes de la situation si vous êtes marxiste c'est ce qu'on appelle un lumpen prolétariat qui est qui est l'umpen prolétariat faut être clair c'est c'est le mot euphémistique pour dire de la racaille quoi concrètement en tout cas c'est marx et engels qui parle avec ce terme là ben soit vous vous dites ça soit vous essayez d'analyser les choses vous dites mais attends si par exemple les algériens même pas les français d'origine algérienne les algériens étaient fondamentalement incapable de faire de la politique dans la rue il n'y aurait pas eu le hirac alors le hirac c'est très intéressant parce que ça s'est passé en 2019 2020 donc c'était en pleine crise kovid c'était en pleine période où on avait autre chose à faire dans les autres pays du g7 plus mais comme la france et on pouvait pas du tout s'y intéresser mais le hirac a été 100% pacifique il a été une exigence une manifestation qui a amorcé un processus en algérie un processus qui continue encore aujourd'hui qui est pas parfait qui est même très loin d'être parfait mais un processus qui continue encore aujourd'hui et ce que démontre le hirac c'est que un pays qui a connu de la violence extrême un pays dont l'identité même est née dans la violence puisque son indépendance est issue d'une guerre longue et abominable un pays dont l'identité nationale est née dans la violence d'une part et qui sort d'une violence extrême dans les années 90 d'autre part a réussi à faire de la politique dans la rue sans aucune effusion de sang et sans voitures brûlées et sans pillages et sans destruction alors que là en france on a un père pardonnez moi j'ai oublié son nom faut que je le retrouve deux secondes le père francis pal qui est toujours en soins intensifs à l'heure où je parle agresser à saint-étienne alors ses proches ont tenu à préciser donc je vais le dire qu'il n'était pas en tenue de prêtre au moment de son agression qu'il a été agressé uniquement pour lui pour lui faucher uniquement je veux dire bravo uniquement ce n'était que une agression pour lui voler son portefeuille genre on a agressé un petit vieux pour lui voler son portefeuille ce n'était pas une agression christianophobe ok je veux dire ça nous fait une belle jambe on s'en fout de ça c'est parti complètement en vrille danser et c'était dans le contexte de la situation actuelle donc là on a le prêtre francis pal qui est toujours en soins intensifs après avoir été agressé à saint-étienne donc je veux rappeler quand on analyse les causes politiques de la situation qu'une loi a été votée en 2000 en 2017 une loi a été passée pardon en 2017 qui a créé cette situation et c'est pas moi qui parle c'est l'expert de la situation sébastien rocher cette loi a été suivie d'une absence de formation totale pour les forces de l'ordre totale par rapport à la hauteur de cette loi qu'en allemagne pour un refus d'obtempérer pour des refus d'obtempérer il y a eu un tir létal en dix ans pour un pays qui fait 80 millions d'habitants et qui a tout autant d'immigration que la france si la question est là tout autant d'immigration que la france en allemagne savez la politique migratoire en allemagne c'est une politique migratoire du dumping social c'est pour faire baisser les salaires tout le monde le sait il y a autant d'immigration en allemagne qu'en france mais cette loi de 2017 n'a pas du tout été suivie de formation et pour fermer le cas de la question migratoire des gilets jaunes bien français bien de chez nous qui se sont fait éborner estropier ou tuer ou en état de mort cérébrale il y en a eu tout autant il y en a même eu plus en réalité donc pour se libérer il faut comprendre les conditions politiques et les raisons politiques de la situation maintenant est ce que l'algérien pour faire une caricature est intrinsèquement incapable de les comprendre la réponse est non sinon il n'y aurait pas eu le hirak ou un pays né dans la guerre dont l'identité nationale est née dans la guerre et dont et dont l'histoire récente a été une histoire de violence extrême les années 90 a réussi à faire une marche pacifique qui a eu un impact politique et qui a amené des changements politiques majeurs dans un processus qui est encore en cours aujourd'hui bah on voit bien que oui simplement je vais pas jeter la pierre aux français de souche entre guillemets le hirak n'était quasiment pas couvert et on avait le kovid on avait autre chose à faire en france que de s'intéresser au hirak mais le hirak est très intéressant pour cet aspect là et je veux pas faire du pro algérienisme primaire je veux juste dire que là dans les faits quand il ya eu les printemps arabes entre guillemets le maroc a lâché du laisse constitutionnellement et tout s'est passé constitutionnellement la politique s'est occupée d'elle même dans le cas algérien la rue a pu faire de la politique sans aucune violence sans aucune violence alors quelles sont les différences la maturité des gens qui ont participé au hirak les gens qui ont participé au hirak étaient des pères de famille ou des futurs pères et mères de famille responsables qui avaient du skin in the game comme dit nassim nicolas taleb et vraiment d'une façon générale c'était des gens plus responsables qui ont pris la rue d'une part d'autre part ils avaient et ils et elles avaient des revendications voler une télé cramer un magasin cramer des voitures ce n'est pas une revendication ce n'est pas un projet politique ça nous fait juste passer pour des cons grâce à ces images des gens comme moi ou comme n'importe qui d'autre vont continuer à se faire contrôler tout le temps moi en italie je le répète je me fais tout le temps contrôler c'est comme ça ça va continuer parce que nos relations publiques des personnes racisées comme dirait les militantes et militants de la france insoumise sont toutes pourries à cause de ça c'est un fait et ça va continuer donc soit on décide de prendre la tradition intelligente du hirak et de dire nous avons pris conscience de ce que les conditions qui ont amené la mort de naël sont des conditions politiques nous avons pris conscience de cela nous sommes politisés dans le sens noble du terme le sens noble pas le sens on veut imposer telle ou telle compréhension ethnique de la politique en france non politisé avec un grand paix nous avons compris les raisons de cette situation nous voulons faire changer cette situation alors je vais vous le dire clairement cramer des bagnoles et voler des voitures ça va pas faire changer la situation bien au contraire et aussi bien du côté de la droite conservatrice française que du côté des banlieues vous allez vous retrouver dans une situation bien pire bien pire d'ailleurs vous avez des officiers français qui l'ont noté vous avez le commandant de saint paul que ce que je salue qui a noté ça qui a dit si vous et qui parle là qui parle aux officiers qui parle aux militaires qui leur dit si vous voulez faire passer l'état d'urgence vous allez jouer dans ce que veut emmanuel macron pourquoi parce que ce qu'on appelle la théorie du chaos pas en mathématiques la théorie du chaos contrôlé c'est vous créer une crise un état de choc vous créez une crise vous encourager une crise et ensuite quand tout le monde est à genoux quand tout le monde est en pleurs et bien là vous imposez une loi que personne n'aurait accepté vous imposez un état une loi que personne n'aurait jamais accepté et tout le monde va l'accepter en disant bravo merci vous nous avez sauvé typiquement les injectables phaser était de cette nature on a une crise majeure on enferme tout le monde on se dit mon dieu c'est la fin du monde on va tous crever et en plus aucun remède de marche puisque je rappelle que l'hydroxychloroquine tue les chatons à distance et pareil pour l'ivermectine et bien d'un coup boum on peut imposer une chose le pass sanitaire le pass vaccinal et bientôt d'ailleurs avec l'OMS les l'obligation d'avoir un passeport sanitaire mondial sanitaire qui permettra de vous tracer et une fois que cette cette ce ravage ce ravage absolu a été imposé vous pouvez imposer ce que vous voulez derrière parce que les peuples seront ravis d'avoir ces solutions et bien là c'est pareil aussi bien à droite dans la droite conservatrice française aussi bien de ce côté là si vous faites l'état d'urgence voilà ce qui va se passer vous allez jouer dans l'agenda 2030 vous ne posséderez rien et vous serez heureux le contrôle total les caméras de 400 mégapixels qui sont déjà déployés en chine d'ailleurs en chine vous avez des caméras de surveillance de 400 mégapixels la reconnaissance faciale la censure des réseaux sociaux c'est la fausse gauche en france qui vient de de faire le marketing public de ça vous avez fabien roussel qui comme l'a très bien rappelé ilan gabet est est un macron rouge c'est tout à fait exact qui vient de vous dire ah bah je préfère je préfère un couvre-feu sur les réseaux sociaux que dans la rue ben oui il n'y a que ça comme solution voyez bien la dichotomie le côté binaire il y aura un couvre-feu vous inquiétez pas mais ça sera au lieu de la rue ce sera ce sera sur les réseaux sociaux donc voilà la situation qui va se passer aussi bien dans la droite conservatrice française si vous êtes par exemple officier si vous êtes tenté par l'état d'urgence voilà ce qui va se passer ne tombez pas dans ce piège le titre de cette vidéo c'est ne tombez pas dans ce piège ne tombez pas dans ce piège aussi bien donc de la droite conservatrice et maintenant les jeunes de banlieue ne tombez pas dans ce piège je sais que certains vous avez 14 ans ou 18 ans ou 21 ans 22 ans sans aucune formation politique sans aucune compréhension politique mais les adultes de banlieue par pitié faites comprendre à ces jeunes les causes politiques de la situation parce que ça va se reproduire si vous ne changez pas les causes politiques de la situation elles vont se reproduire et on ne change pas de cause politique d'une situation en volant des télés et en brûlant des voitures je vous jure on n'en change pas même les sans culottes ils ont pris la bastille ok même eux mais ils n'ont pas juste cramé des magasins je veux dire c'est stupide alors encore une fois moi j'appelle à la non violence mais ça veut pas dire que j'appelle à la non politisation le hirak était non violent était entièrement non violent ça veut pas dire qu'il n'a pas fonctionné c'était une marche avec des gens responsables intelligents organisés et politisés et cette marche de gens intelligents responsables organisés et politisés ce que tous les gens que j'ai vu sur tik tok qui cramait des bagnoles ou qui volait des télés était ni intelligent ni responsable ni organisé ni politisé intelligence non responsable non organisé non politisé non eh bien si on avait si vous voulez vraiment honorer la mémoire de naël de ce côté là si vous êtes du côté des jeunes entre guillemets qu'on voit aujourd'hui sur tik tok et qui vont pourrir les relations publiques des français d'origine africaine pour 30 ans mais ils le savent pas ils sont pas responsables ils sont absolument pas conscients de ça ils sont absolument pas conscients que derrière ce qu'ils sont en train de faire il y a 30 ans de destruction de l'image du français d'origine africaine qui sont en train les télés que vous volez vous allez les payer c'est vous allez les payer vos enfants les paieront ils les paieront en contrôle supplémentaire image de marque toute pourrie réputation de merde moi je vais les payer en italie quand je serai contrôlé davantage dans les gars je vais les payer vous inquiétez pas les gars ils auront vu ils auront vu les images sur tik tok qui ont circulé ils les auront vu les gens qui m'ont contrôlé et leurs supérieurs les auront vu vous inquiétez pas tout se paye dans la vie vous croyez que la télé elle est gratuite en fait non on va la payer et on va la payer beaucoup plus cher que le prix catalogue que ce soit de ce côté là je vous dis ne tombez pas dans ce piège que ce soit du côté disons français conservateurs qui ont voulu défendre l'officier de police qui aujourd'hui est mis en cause et est déféré devant la justice je vous dis ne tombez pas dans le piège de l'état d'urgence à vous je dis ne tombez pas dans le piège de l'état d'urgence ça va être une confiscation totale des libertés publiques une censure absolue et un agenda 2030 de clôt choix qui va être passé à vitesse grand v voilà ce qui vous attend si vous tombez dans ce piège là voilà ce qui vous attend maintenant on parle beaucoup de convergence des luttes etc mais c'est devenu tellement des clichés ces choses là moi je veux pas parler de convergence des luttes je veux parler de convergence de l'intelligence politique l'intelligence politique c'est comprendre la situation il faut que la rue aujourd'hui comprenne ce qu'il s'est passé on a eu un rendez vous mortel qui a été causé par une loi de 2017 qu'aurait pu se débattre mais vous en avez débattu on en a débattu il ya eu des débats publics dessus dans une démocratie on débat des lois il y en a eu il ya eu un débat public sur cette loi bien sûr que non parce que la rue aujourd'hui n'est pas politisé et la france d'ailleurs en banlieue qui vote en banlieue bon sens qui vote je me rappelle avec les scouts musulmans de france on avait fait la flamme de l'espoir citoyenne où il y avait eu des tours de france pour dix juste dire aux jeunes votez vous votez pour qui vous voulez on avait donné zéro instruction de vote évidemment évidemment d'ailleurs c'est ça pareil je le répète mais comme disait talleyrand ce qui va s'en dire va mieux en le disant aucune instruction de vote on avait juste dit au fait voter c'est important c'est peut-être pas suffisant je suis bien d'accord mais c'est la base donc voter bah on voit le taux d'abstention en banlieue toutes catégories confondues et on voit bien que la politisation elle n'est pas top donc la compréhension des causes qui ont mené à ces effets est inexistante maintenant si on avait voulu avoir une société idéale il y aurait eu un débat sur cette loi de 2017 un débat qui serait venu du peuple on n'aurait pas attendu l'assemblée nationale pour le poser cette loi ce débat aura été suivi d'un débat sur les moyens de la police donc exactement ce que dit sébastien rocher c'est à dire bon bah là il ya une loi qui a donné beaucoup plus de latitude au tir et elle n'a pas été suivi d'une formation proportionnée en particulier en situation de stress les policiers n'ont pas de stress test ou de formation au stress ou en tout cas pas assez et je parle pas simplement de stress test à la sélection parce que certains formateurs de polis m'ont dit directement je peux pas évidemment vous dire qui ils sont mais m'ont dit directement si on fait des stress test qui va se passer c'est que aujourd'hui ils vont juste pas les passer en fait ils vont juste avoir une mauvaise note à ces stress test et on va devoir les recruter quand même parce qu'il ya juste pas assez de volontaires il n'y a pas assez de candidats donc voilà ce qui va se passer si on met des stress test j'ai répondu ok mais dans ce cas là faisons pas des stress test mais faisons de la formation au stress faisons de la formation plus d'heures plus de moyens et faisons une formation continue pas juste dans la formation de policiers moto faisons une formation continue tous les ans vous devez tirer avec votre arme d'affaires votre arme à feu davantage et vous devez prendre des situations de stress tire en situation de stress extrême avec des formations continues tous les ans obligatoires et en plus les policiers seraient ravis d'être formés davantage pourquoi ils le sont pas maintenant parce que les moyens n'ont pas été débloqués alors d'un côté on dit il ya les moyens pour les banlieues oui l'éducation la réinsertion etc si je veux prendre le parti des des conservateurs qui ont pris le parti eux du 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 policier aujourd'hui déféré devant la justice bah je vais leur dire ok mettez des moyens dans la justice mettez des moyens dans la justice et pour que le rendez vous mortel entre naël et le policier qui l'a tué ne se produisent pas bah oui il y avait plein de chemins qu'on pouvait couper il y avait le chemin de l'art récidive entre guillemets récidive mais il n'était pas condamné ok mais travaux d'intérêt général bon sens c'est comme ça qu'ils font en suisse j'ai dit moi même je suis totalement contre la prison pour les pour les mineurs sauf cas extrême sauf cas extrême extrême viol pédophilie etc mais je suis contre la prison pas pour des raisons philosophiques pas du tout pour des raisons uniquement pratiques qui sont que les statistiques le montrent dans l'état actuel de nos prisons c'est une université du crime si vous envoyez un gamin un an ce qui va se passer c'est qu'il va refaire cinq ans derrière et le coup pour la société va être énorme puisque vous l'aurez juste formé à être un criminel alors vous aurez plein de bonnes intentions enfin de bonnes plein d'intentions très claires qui sont d'éviter la récidive de le punir oui mais en fait concrètement ce qui va se passer c'est qu'il va récidiver est encore mieux armé et encore mieux équipé intellectuellement pour récidiver donc travaux d'intérêt généraux avec application immédiate immédiate boum et travaux d'intérêt généraux dans la filière dans la filière de prédilection du suspect donc là en l'occurrence pour naël il était mécanicien il était en train de se former en mécanique travaux d'intérêt généraux dans cette filière là à l'armée pourquoi pas pourquoi pas vous pouvez faire de la mécanique à l'armée aucun problème d'ailleurs vous allez me dire même ethniquement annonce si tu l'envoies à l'armée il va se faire bisuter et tout vous avez 30 20% de musulmans dans l'armée française au moins au moins 30% j'ai pas les chiffres exacts mais c'est au moins 30% de musulmans que vous avez dans l'armée française dans les forces armées françaises toutes catégories confondues donc vous le mettez en travaux d'intérêt généraux trois mois s'il recommence vous lui mettez neuf mois et s'il recommence vous le mettez en taule ok de ce côté là de l'analyse de la situation voilà comment ça pouvait être évité vous avez constaté que dans les deux cas ce qu'il manquait c'était les moyens les fameux moyens ah les fameux moyens on dit ah oui mais on a fait des plans marchal dans la banlieue mais oui mais on a acheté l'argent par les fenêtres parce que c'était pas de l'argent bien utilisé balancer de l'argent mais ça les moyens il ya eu des plans marchal des machins des trucs la dette covid plan de relance vous en avez vu des plans de relance qu'ont relancé l'économie française vous vous en avez vu des plans de relance 2007 la crise des subprimes 2008 il tout combien de plans de relance il ya eu combien d'endettement il ya eu vous en avez vu qui ont vraiment relancé l'économie française alors qu'est ce que vous croyez qui va être pour les banlieues de quoi pensez vous qu'il va s'agir quand on parle d'un plan marchal pour les banlieues bas de balancer de l'argent par les fenêtres de ne pas avoir un peuple qui est mature politiquement et qui s'empare de la gestion de cet argent et on en revient au problème qui est la cause de la mort de naël la politique fait de la politique parce que aujourd'hui tous qui tous ces rendez vous qui ont créé la mort de naël et qui ont créé aujourd'hui les voitures cramées et la situation et la république en feu sont des problèmes politiques et si vous me dites ah oui mais on a déjà acheté suffisamment d'argent sur la banlieue je suis tout à fait d'accord mais ça n'a rien changé parce que ça n'a pas été géré par un peuple éveillé politiquement un peuple éveillé politiquement cet argent qui a été mobilisé tant qu'il n'aura pas été mis dans les mains d'un peuple éveillé politiquement tous les peuples tous les tous les constituants du peuple les français de souche entre guillemets et les français d'origine maghrébine alors je sais que pourquoi je mets des guillemets parce que j'arrête pas de vous dire depuis tout à heure que si je veux me la jouer français de souche je peux puisque par la famille grégu je suis français depuis le 16e siècle mais je suis évidemment aussi français d'origine maghrébine alors je suis quoi l'un ou l'autre l'un et les deux etc mais bon je mets des guillemets pour dire que tous les constituants du peuple doivent s'emparer de la gestion de l'argent public puisque c'est la gestion de la loi d'une part et la gestion de l'argent public d'autre part qui a créé cette situation et ce rendez vous mortel et ce rendez vous mortel a créé les émeutes en banlieue qui ne règlent absolument pas le problème ne régleront pas absolument le problème tant qu'elles ne feront pas de la politique et la politique c'est la science de la ville c'est l'art de gérer les décisions communes police la ville la cité en réalité aujourd'hui la nation l'état et cette nation et bien c'est la gestion de son argent en priorité qui doit être mise sur la table les moyens pour la police ok moi j'ai aucun problème à faire ça j'ai aucun problème à dire bah oui dès qu'on a passé cette loi alors d'abord il y aurait dû avoir un débat public parce que c'est cette loi qui est responsable de la mort de naël soyons clairs c'est cette loi de 2017 c'est cette loi macron compatible qui est responsable de la mort de naël soyons absolument clairs là dessus maintenant quel processus a amené à cette loi quel processus a amené à l'absence absolue d'encadrement de cette loi et en particulier de formation pour les policiers qui opéraient dans le cadre de cette loi et bien c'est là qu'il faut faire de la politique donc aujourd'hui on a d'un côté une génération si on voulait reprendre les termes de macron sur le jeu vidéo responsable de la violence etc bah d'un côté on a une génération tik tok instagram dont l'attention est extrêmement faible une story instagram un réel une story tik tok c'est de l'attention limitée aller politiser cette génération aller lui expliquer les causes de la situation dans lesquelles elle s'est embarquée et allez lui expliquer que ce qu'elle fait mourir sur un lidl vous avez un pauvre gamin qui est en état de mort cérébrale maintenant après être tombé d'un lidl allez lui expliquer que ça ne va absolument rien changer même empirer la situation ce qu'elle est en train de faire vous avez une génération par contre qui est la génération du café le hérac en algérie des adultes responsables souvent qui ont des enfants j'aimerais que cette génération là s'empare responsabilise la génération qui aujourd'hui alors je dis la génération mais vous avez quand même des gens comme ilan qui lui est parfaitement politisé qui comprend les causes de ses de son problème et de ses problèmes les problèmes de la nation et qui est capable d'analyser tout cela et bien il faut impérativement une formation politique accélérée aux gamins qui sont en train de faire des conneries dans la rue il faut impérativement que le peuple converge vers une politisation de masse mais pacifique oui j'ai dit sur twitter que si la banlieue entre guillemets converger avec les gilets jaunes les causes qui ont mené à la mort de naël seraient éliminés et la macronie s'effondrerait et le système qui peut jeter mille milliards d'euros par les fenêtres en huit ans parce que c'est ça la macronie c'est mille milliards d'euros que vous allez devoir payer que les gamins qui volent des télés aujourd'hui vont devoir payer et ces mille milliards d'euros n'ont réglé aucun des problèmes qu'ils étaient déontologiquement politiquement obligés de régler les lits d'hôpitaux qu'on a fermés les policiers qu'on n'a pas formé les écoles qui aujourd'hui ont des moyens ridicules et ont des professeurs qui sont sélectionnés avec des notes catastrophiques comme tous les vieux briscards de l'éducation nationale le disent quand ils voient l'évolution du niveau actuel et bien ces mille milliards qui ont été jetés par les fenêtres c'est à eux qu'il fallait s'adresser pour adresser la mort de naël et faire en sorte que des événements pareils ne se reproduisent plus et pour ça il est absolument impératif que les gilets jaunes politisés qui eux ont une culture politique aiguë qui se sont politisés tout seul comme des grands ils ont appris tout seuls les origines et les causes de leur misère et de leur situation et eux sont organisés politiquement et bien il faut que les gilets jaunes qui ont une excellente formation politique maintenant autodidactes et qui sont les grands autodidactes de la politique politise la banlieue entre guillemets aujourd'hui et que si la banlieue veut s'exprimer elle suive l'exemple du hérac elle fasse une marche pacifique sans aucune violence mais déterminée et qu'elle concentre sa détermination qu'elle concentre son attention mais ça aujourd'hui elle est tombée dans le piège d'une violence à outrance elle est tombée dans le piège de l'attention tik tok l'attention instagram l'attention snapchat je je jette pas la pierre à ces plateformes mais tant tant que ces acteurs n'auront pas une attention longue et une compréhension longue de la politique tout tout va s'enchaîner contre eux et toute leur énergie va s'enchaîner contre eux c'est ça qui va se passer donc j'avais pris quelques autres notes sur l'importance aussi quand je vous dis tout est politique tout est politique tout est politique je veux vraiment que vous reteniez ça par exemple on a une salle de boxe au quartier d'étouvi à amien qui a brûlé les bandes de crétins une salle de boxe qui faisait de l'intégration avec des français d'origine africaine dedans qui faisait de l'intégration 40 ans de travail 40 ans de travail pour faire cette salle de boxe l'organiser la faire tourner cramé en une nuit par des abrutis qui n'ont aucune conscience politique c'est ça le problème et si vous voulez qu'on reparle de vivre ensemble je voulais dit le vivre ensemble le problème du vivre ensemble qu'est ce que c'est c'est que d'un côté même des gens de droite conservateurs qui ont soutenu zemmour je pense à charles gaffe qui l'a soutenu ouvertement plus publiquement même charles gaffe il vous dit une nation c'est une volonté de vivre ensemble et il cite renant donc même des gens qui sont dégoûtés du vivre ensemble ils vous citent renant ils vous disent une nation c'est une volonté de vivre ensemble mais c'est quoi le vivre ensemble comme d'habitude vous savez c'est comme aujourd'hui la vertu c'est plus simple de l'afficher que de la pratiquer donc par exemple pour l'ukraine vous avez tous les faux amis de l'ukraine là qui mettent des petits drapeaux ukrainiens c'est très à la mode ça parce que ça coûte rien de mettre un drapeau ukrainien vous savez ça coûte rien du tout donc la vertu ostentatoire ça coûte rien alors vous avez tous les crevards qui mettent un petit drapeau ukrainien mais qui n'ont jamais rien fait de près ou de loin pour l'ukraine et qui sont en réalité les pires ennemis de l'ukraine comme les gars qui mettaient un petit drapeau libyen du temps de kadhafi qui mettait un petit drapeau libyen et qui aujourd'hui on réduit la libye à un marché aux esclaves et à un pays à feu et à sang avec un indice de développement humain inférieur à 0 5 et ben eux c'étaient les amis de la libye pas de problème un bhl c'était l'ami de la libye à grand ami de la libye et ben aujourd'hui les amis du vivre ensemble qui ont dégoûté tous les français conservateurs du vivre ensemble et pourtant quelques-uns qui sont compétents comme charles gabe encore une fois et vous disent mais quoi qu'on veuille une nation c'est une volonté de vivre ensemble et bien on a dégoûté du vivre ensemble parce qu'il ya le vivre ensemble papier et il ya le vivre ensemble physique c'est comme l'or le vivre ensemble le vivre ensemble c'est comme un lingot d'or il ya les etf alors papier et alors physique les lingots de vivre ensemble physique par rapport à leur papier le vivre ensemble papier c'est quoi c'est tous les abrutis pontifiants qui étaient pour la guerre en irak qui était pour la guerre en libye qui aujourd'hui se disent amis d'ukraine qui vous parle de vivre ensemble toutes les cinq minutes mais qui ont aucune idée de ce que c'est et qui d'ailleurs sont les plus gros racistes même et ils se reconnaîtront parce que ces gens là qui se disent de gauche sont très souvent les plus gros racistes que j'ai connu dans mon expérience personnelle et étant musulman un musulman son obligation c'est de témoigner vous savez un vachada c'est je témoigne un musulman doit témoigner moi je témoigne que les pires racistes que j'ai connus étaient des gens de cette trempe là de très loin les pires donc ça ce sont les vendeurs de vivre ensemble papier mais le vivre ensemble physique le vivre ensemble en lingot le lingot de vivre ensemble c'est quoi et bien si un musulman doit témoigner moi je vais témoigner aussi je vais vous dire qui je suis d'où je viens physiquement d'où je viens je viens du fait que mon grand-père italien français d'origine italienne enterré en auvergne maintenant était syndicaliste et que à boulang bihancourt pour le punir d'être syndicaliste on le mettait avec les algériens parce qu'il parlait pas arabe donc mon grand-père italien franco italien aux usines renault de boulang bihancourt quand on voulait le punir on le met on le mettait avec les algériens et il a appris à travailler avec eux il a même très bien travaillé avec eux il a fait de la médecine du travail avec eux parce qu'il s'était fait couper le pouce dans une machine donc son pouce avait été amputé dans une machine et il a fait de la médecine du travail avec eux il les a formés à l'amélioration de leurs conditions de travail et c'était ça le vivre ensemble physique quand je vous dis il ya le vivre ensemble papier de vivre ensemble physique le vivre ensemble lingot c'est pas les trucs pontifiant des abrutis de racistes qui vous parle de vivre ensemble sans jamais le pratiquer eux mêmes c'est concrètement même en étant conservateur mais croyez moi mon grand-père italien il avait été élevé par un abbé le père fromont dans les années 30 il a été il a eu une éducation ultra conservatrice ultra conservatrice mais le vivre ensemble physique c'est ça et bien pourquoi je vous dis que tout est politique parce qu'il n'y a pas de vivre ensemble quand il n'y a pas de travailler ensemble il n'y en a pas le vivre ensemble ça n'existe pas quand il n'y a pas de travailler ensemble c'est pour ça que je suis tout à fait pour les travaux d'intérêt généraux avec application immédiate de la peine quand vous avez un un jeune qui est trouvé en situation de refus d'obtempérer et qui récidive travaux d'intérêt généraux tout de suite bien sûr vous pouvez garder la prison comme chantage entre guillemets si jamais il n'y a pas de bon comportement dans les travaux d'intérêt généraux c'est absolument aucun problème à faire cela mais le travail c'est concret le vivre ensemble c'est c'est un terme c'est un concept l'intégration l'assimilation c'est des concepts mais le travail c'est très concret si vous voulez du vivre ensemble faites du travail ensemble et ben tiens la france est complètement désindustrialisée toutes les usines françaises ferme latté coher alstom tout ça a été vendu tout ça a été liquidé l'industrialisation française n'est n'est plus qu'un fantôme si vous désindustrialisez le pays vous allez ravager le vrai vivre ensemble alors oui dans une usine quand on est tourneur fraiseur ou quand on quand on travaille dans une usine on n'a pas le temps de faire des articles de saint germain des prés sur le vivre ensemble on n'a fait un artisan qui recrute un français d'origine africaine là on travaille pour le vivre ensemble quel que soit le parti pour lequel on est voté même un artisan qui a voté marine le pen et qui fait travailler qui recrute un français d'origine africaine lui il fait du taf pour le vivre ensemble ça c'est du vrai travail pour le vivre ensemble mais on n'a pas le temps encore une fois de produire des éditos dans des quotidiens dans des des journaux pontifiant de saint germain des prés qui ont été financés par des oligarques d'europe de l'est on n'a pas le temps ça c'est de faire ça mais on fait du vrai vivre ensemble donc quand je vous disais que tout est politique tout est politique le rendez vous mortel qui quel que soit le côté dans lequel vous vous situez du côté de naël et de sa famille le rendez vous mortel qui a provoqué la mort de naël et si vous vous placez du côté du policier bah oui sa vie est quand même largement foutu ce rendez vous là qui a détruit des vies il est politique il a une origine politique la loi de 2017 l'absence de formation la désindustrialisation de la france le fait d'avoir jeté mille milliards d'euros par les fenêtres le fait d'avoir fait des des trucs pontifiants des trucs débiles avec des termes comme plan marchal de la banlieue tous ces machins là alors qu'on a enterré le rapport borloo qui d'ailleurs allait dans la bonne direction je crois qu'on a enterré le rapport borloo d'ailleurs en disant c'est pas aux blancs de dire quoi faire à la banlieue oui d'accord c'est des conneries toujours pareil de de raciser par raciser etc moi je m'en fous tout ça ce qui compte c'est le résultat et les lingots de vivre ensemble savez la france a liquidé son or physique vous le savez bien la france a liquidé son or physique mais la france a aussi liquidé son vivre ensemble physique la france a aussi liquidé ses lingots de vivre ensemble pendant que la france liquidé son or physique elle liquidé ses lingots de vivre ensemble qui était ses usines qui était son artisanat qui était cpme et cpme ont été ravagés par le confinement par la macronie car ravagé l'économie réelle française en ravageant les pme en ravageant les usines en ravageant l'économie française on a créé la situation actuelle tout est politique retenez cela tout est politique vous voulez que les choses changent faites de la politique et faites là comme des pros faites là pas comme des imbéciles si vous volez des télés et que vous cramez des magasins tout ce que vous allez faire c'est que vous allez faire que tous les français d'origine d'origine maghrébine africaine vont passer pour des cons vont finir par être viré du pays si jamais les choses tournent mal on va aller droit vers la guerre civile rien ne va s'arranger tout va empirer si vous n'êtes pas suffisamment intelligent pour vous politiser pour prendre conscience de votre situation tout va empirer je dis aux français conservateurs ne tombez pas dans le piège comme l'a dit le commandant saint paul ne tombez pas dans le piège de l'état d'urgence c'est le piège droit qui va vous amener à l'agenda 2030 et qui va vous amener à la surveillance généralisée à la censure et à vous ne posséderez rien et vous serez heureux ne tombez pas dans ce piège là je vous le dis et je vous le répète et je dis aux français qui connaissent aux français d'origine africaine qui connaissent celles et ceux qui crament des trucs et qui nous qui font tout sauf de la politique il n'y a qu'une seule voie si vous voulez faire changer les choses c'est de tirer les leçons du hirak d'organiser des marches intelligentes non violentes et déterminées déterminées avec des revendications politiques claires je ne peux que vous recommander d'étudier les recommandés les revendications politiques des gilets jaunes qui contrairement à ce qu'on a dit sont des revendications politiques très claires de démocratie directe de contrôle du peuple sur la politique démocratie directe contrôle du peuple sur la politique contrôle du peuple sur les finances publiques contrôle du peuple sur les lois ce sont ça les revendications des gilets jaunes et je ne peux que vous encourager à les étudier si vous voulez si je ne peux que conclure en vous disant si la banlieue ne se politise pas intelligemment elle ne va que faire empirer sa condition elle ne va que se ravager elle-même détruire sa réputation et créer les conditions de son propre massacre mais si la banlieue se politise d'une façon intelligente en suivant l'exemple de ce qui a marché et le hirak n'a pas été parfait les conséquences sont pas parfaites mais il a marché dans le sens réel du terme d'ailleurs vous avez la marche papier ça c'est la république en marche et vous avez la marche physique d'une vraie marche comme ce qui s'est passé en algérie et bien si la banlieue veut vraiment améliorer ses conditions et faire en sorte que le rendez vous mortel de naël ne se reproduise plus il faut qu'elle se politise d'une part et si elle ne le fait pas tout va empirer je vous le dis clairement mais d'autre part je vous dis aussi que si vous voulez vous politiser rapidement et efficacement regardez ce que font les gilets jaunes regardez les forums des gilets jaunes regardez leurs recommandations leurs revendications leurs dépliants leurs tracts lisez les ne me dites pas non ce sont des faf ce sont non c'est faux les gilets jaunes ce sont simplement des français qui se sont politisés en autodidacte qui ont appris eux mêmes les origines de leurs conditions et ses origines ils ont décidé d'agir contre elle et ils ont créé selon moi un matériau humain un programme politique remarquable et si la banlieue s'emparait de ce programme politique si elle le comprenait et qu'elle se politisait en autodidacte de façon non violente mais déterminé mais déterminé martin luther king était non violent mais il était déterminé brillamment déterminé le hérac était non violent mais il était brillamment déterminé bien si la banlieue fait ça je suis absolument convaincu que les conditions de sa vie de son existence vont dramatiquement changer que la france va pouvoir rentrer dans un nouveau régime de démocratie directe dont elle a besoin et que le rendez vous mortel qui a créé les conditions de la mort de naël ne pourra plus jamais se produire si vous revenez ici bon on 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 – Sous-titrage FR 2021